Ça fait un an aujourd'hui, des manifestants bloquaient le pont Ambassadeur à Windsor, le lien transcontralier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis. Le blocage de six jours a eu des conséquences importantes sur l'économie des deux côtés de la frontière. Et un an plus tard, la réputation commerciale du Canada est toujours teintée, surtout dans le secteur automobile. Anne-Marie Trecky. Aujourd'hui, les camions circulent sur le pont Ambassadeur, entre Windsor et Détroit, sans problème ni obstacle. Mais ce n'était pas le cas il y a un an. Le 7 février 2022, les manifestants ont bloqué l'accès à ce pont. Quelques jours plus tard, la Cour supérieure de l'Ontario a accordé une injonction interlocutoire à une association du secteur automobile. Et finalement, le 13 février 2022, la police a dégagé les manifestants. C'est un blocage qui n'a donc duré que six jours, mais qui a marqué le secteur automobile de la région. C'était un incident international, qui a fait dire à plusieurs que si des gens avec rien de mieux à faire peuvent arrêter l'industrie la plus importante en Amérique du Nord, peut-être qu'on ne devrait pas faire confiance à la chaîne d'approvisionnement canadienne, lance-t-il. Même son cloche est du côté de la Chambre de commerce régionale de Windsor-Essex. Les dommages à la réputation du Canada comme partenaire commercial fiable sont toujours présents, indique-t-il. Monsieur Naidoo ajoute qu'il faut encore aujourd'hui prendre le temps de rassurer certaines entreprises américaines qui s'inquiètent qu'un tel blocage se reproduise. La relation commerciale entre le Canada et les États-Unis demeure pourtant essentielle, surtout dans le secteur automobile. Elle ajoute que le nouveau pont international, Gordie Howe, qui doit être complétée d'ici la fin de l'année 2024, aidera à mitiger le risque d'un autre blocage éventuel à la frontière. D'autant plus que la police de Windsor a élaboré un plan qui lui permettra de réagir plus rapidement, le cas échéant. De son côté, le gouvernement ontarien a adopté en avril 2022 un projet de loi qui protège ce lien transfrontalier et permet aux forces de l'ordre d'intervenir rapidement dès qu'une perturbation met en jeu l'accès à la frontière. Ici Anne-Marie Trickey, Radio-Canada, Windsor.